Allez bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui on va tester, enfin découvrir ensemble un produit qui m'a été envoyé par la marque Toras. Toras, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Toras, Toran, on ne sait pas. Un produit assez bizarre, enfin unique. Bon allez, on se retrouve ensemble pour le découvrir. Allez, générique et puis on se retrouve tout de suite. Allez, il fallait donc que je vous présente le produit sur moi-même. Sinon vous n'auriez pas forcément compris à quoi ça servait ce magnifique collier. Ouais, c'est un collier, on va dire que c'est un collier. Ce magnifique produit de chez Toras. C'est donc un mini... Et c'est un serre-tête. Non, c'est donc un mini... Tiens, il faut que je vous regarde, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous êtes là. C'est donc un mini ventilateur tour de cou. Pour quand vous faites du sport, ça ne se voit pas, mais je suis très sportif. Quand vous faites des courses, vous aurez un con. Enfin, c'est un ventilateur qui est clairement adapté pour cette chaleur en ce moment. Surtout sur le soleil, là, qui me tape sur la tête. C'est la lumière, mais... Mon poignet premier de l'air. C'est donc un mini ventilateur de cou. Qui a donc une batterie de 1800 mAh, je vais y arriver. Une autonomie donnée de 2h30 à 7h30. Et c'est effectivement le cas. Selon la puissance sur laquelle vous allez régler ce ventilateur de cou, vous aurez bien 2h30 ou 7h maximum d'autonomie. C'est un produit qui pèse 210 grammes. Ce n'est pas très gênant. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop le serrer autour de votre cou. Il va vraiment falloir venir, du coup, le positionner assez large. Voilà, assez large autour de vous, afin que vraiment le produit vienne vous aérer la tête. Parce que c'est un petit peu le but du truc. Il faut savoir que ce produit est donné pour une quarantaine d'euros. Je vous mettrai différents liens dans la description. Mais tiens, j'ai oublié de te dire, avant toute chose, tu es ici chez Smartivon. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Tu peux me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Je te les balance juste ici. Et tu peux aussi me rejoindre en t'abonnant et en souscrivant l'abonnement via la page YouTube. Allez, je vais me délester de ça et on va vous faire une présentation un peu comme d'habitude. Un peu plus simple, un peu plus basique. Mais au moins, tu as une gueule de con quand tu es là autour de cou. Et c'est évident, maintenant, tu t'en rends compte. Mais il y a quand même des avantages. Mais on va y en venir. Allez, je le pose et puis je te montre ça. Ne bouge pas. Allez, voilà. On est quand même revenu sur un schéma un peu plus classique. Et tu me vois un petit peu moins. La boîte, elle est donc comme ça. On te présente le produit à l'intérieur. Tu as donc la connectique en micro USB pour venir recharger les 1800 mAh du ventilateur de cou. Tu viens donc te connecter ici. Une heure, une heure et demie, je crois, à peu près de charge. Et puis, c'est parti pour une batterie pleine. Tu peux le charger via une powerbank, via ton PC, via un smartphone peut-être. Tu peux le charger un peu n'importe comment. Il faut savoir que tu as des turbines juste ici, des turbines ici. Et enfin, le vent qui sort de chaque côté de ce ventilateur de cou. Il faut savoir que c'est un produit qui est quand même plutôt bien noté sur le store Amazon. Et qui n'est quand même pas très donné. Ça vaut quand même un petit peu d'argent. Tu auras trois puissances. Après, c'est très simple. Tu branches du coup le machin. Et puis, c'est parti. Après, ça fait... Le design passe. Moi, je l'ai utilisé quand je bossais. Tu passes un peu pour un con. Il faut être honnête. Les gens ne sont pas habitués. Mais j'ai envie de te dire, maintenant, en 2021, entre ceux qui ont les cheveux bleus, des personnes partout et qui sont tatouées dans les yeux, je pense que tu peux passer avec ton truc sans que personne ne vienne trop te casser les pieds. Il ne faut pas m'être assez honnête. Donc, une fois que c'est chargé, c'est très simple. Tu as le bouton Power qui est ici. Tu appuies. La LED s'allume. Tu as donc la première... Moi, ça marche. Tout de suite, là, je... Voilà. Tu as la fraîcheur qui sort ici, ici. Et enfin, sur les côtés. Et ça t'emboît tout de suite un jet de fraîcheur. Il faut 3 secondes pour que ça se mette en route. Et puis, c'est parti. 31 décibels. C'est la puissance maximum qui... Voilà. Quand tu le mets à fond, c'est le son qui va donc t'être projeté au niveau des oreilles. Donc, ça va. Les moteurs ont une durée de vie donnée pour 20 000 heures. Et enfin, ils ont soi-disant testé le bouton Power 30 000 fois. Et il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc, la première ventilation légère avec un petit bouton. Là, voilà. Tu appuies une fois. Hop. Ça t'envoie la première vague de fraîcheur. Tu appuies une deuxième fois. Tu sens que les moteurs s'emballent. Là, ça commence à être quand même plus fort. Voilà. On va essayer de faire comme ça. On va se mettre comme ça. Et la troisième. Voilà. Puissance maximum. Là, ça envoie vraiment du pâtisseur. C'est un produit qui est quand même plutôt pratique. J'ai bien aimé. C'est pas trop lourd. Tu le mets autour de ton cou. Ça passe. Après, j'ai envie de te dire s'il fait vraiment chaud. Tu fais du sport. Il reste en place parce que tu peux le serrer, etc. Mais si tu as un contact direct avec la peau, tu auras tendance à venir transpirer un petit peu. Et puis, quand même, le design, tu as ça autour du cou. Donc, il ne faut pas non plus l'oublier. Après, ce n'est pas un mauvais produit. Ça rafraîchit vraiment. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est quand même un gadget qui vaut 40 balles. Il ne faut pas l'oublier. C'est plus qu'un gadget. Il faut vraiment en avoir une utilisation. Moi, j'ai utilisé 2-3 fois. C'est vrai que quand il fait chaud, ça passe. C'est plutôt pas mal. Mais bon, tu passes pas inaperçus. Il ne faut pas l'oublier. Bon, voilà. Après, le design en lui-même est plutôt bien fini. Voilà, Thorace marqué sur les côtés. Avec un bel effet argenté miroir. Tu as quand même de la puissance au niveau de la soufflerie. Tu peux passer l'aspirateur avec. Limite, enlever la poussière sur la table. Non, voilà. C'est un produit qui est quand même plutôt bien fini. Plutôt sympa, mais qui a un petit coup. Donc, voilà. Ça va permettre de te rafraîchir l'hiver. Tu peux l'emmener à la plage. Tu peux l'emmener partout. Au sport, au bureau. Ça peut être une solution. Après, est-ce que tu vas l'utiliser dehors ? Je ne sais pas. C'est à toi. Le ridicule, le ridicule. Ne tue pas, comme on dit. Voilà. Allez, je te mets quelques liens d'achat si ça t'intéresse. Franchement, c'est un produit qui est plutôt sympa, qui est bien fini, qui permet de se rafraîchir. Et puis, j'ai envie de te dire, si on prend le slogan de chez Thoras, simple, but unique. Donc, simple, mais unique. On l'est tous un peu. Donc, si tu as envie de te mettre ça autour du cou, eh bien, fonce. Et au moins, tu auras peut-être l'air d'un con, mais tu auras moins chaud. Allez, à très vite. Ciao, bye, bye. Vous voyez, donc, ça, je me vois, vous êtes là. Donc, gros plan aujourd'hui. Je suis avec ce produit de chez Thoras. Il fallait que je vous le présente sur moi-même. Sinon, on ne se serait pas vraiment rendu compte. D'ailleurs, on est un peu plus en hauteur. Ça, c'est de bordel. Non, juste là. C'est en vert du décor. On va se mettre comme ça, peut-être. Oh, voilà, c'est mieux. Pas de bordel. C'est de la merde. De la merde. Sous-titrage ST' 501